Dans le secteur automobile, une page se tourne à l'usine Renault de Flins. La toute dernière voiture, une Zoé, est sortie aujourd'hui des ateliers de fabrication. Le site, en pleine mutation, sera désormais destiné au reconditionnement de véhicules d'occasion. Antoine Marguet et Maïla Mendy. C'est la dernière Zoé produite à Flins. Des images tournées par les salariés. C'est vraiment la fin de la fin. La direction n'a pas souhaité de caméra sur le site. Pour ce qui fut l'un des plus gros succès de Renault. Car Zoé a longtemps été la voiture électrique la plus vendue en Europe. Alors ce matin, pour les syndicats, c'est une page qui se tourne. C'était un pincement au cœur. Parce que vous savez, quand vous fabriquez des voitures pendant des décennies, vous n'avez connu que ça et vous n'avez vécu que de ça. C'est vrai qu'arrêter la production, c'est quelque chose qui est émotionnellement important dans la vie d'un salarié qui travaille à Renault-Flin. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 2000 sur le site de Flins. Demain, en 2030, nous avons des engagements de la direction où nous serons 3000 sur le site de Flins. Avec la fin de la Zoé, Renault confirme le virage de son site des Yvelines. Car Flins fut l'une des plus grandes usines de la marque française. Ouverte en 1952, elle a employé jusqu'à 20 000 ouvriers. Mais désormais, on n'y construit plus de voitures. Mais on remet à neuf des véhicules d'occasion dans cette factory inaugurée il y a 4 ans. A l'époque, Lucas Demeo, le PDG de Renault, veut y voir un nouveau chemin pour Flins. Le destin de cette glorieuse usine était en danger. Mais je pense qu'on a eu la capacité, la créativité de réinventer cette usine. Ne plus se contenter de vendre des voitures, mais aussi penser à les reconditionner. Une activité qui serait porteuse d'emplois à l'avenir pour cet expert. Comme c'est le cas aujourd'hui sur le reconditionnement de véhicules thermiques, va exploser avec le reconditionnement sur le monde électrique. Toujours dans cette logique de « je repousse l'obsolescence programmée du produit mis sur le marché ». Donc Flins a de beaux jours devant lui. Désormais, Renault mise sur la nouvelle R5 électrique pour remplacer sa Zoé. Mais elle sera construite dans le nord, à Douai.